Dans le cadre de l'art numérique, l'idée c'est de, en tout cas dans notre approche ici à l'Université Paris VIII, l'idée c'est de permettre aux spectateurs d'avoir une pratique libre face à l'œuvre. Donc quand on est en fait dans un musée, traditionnellement le tableau n'est pas forcément réactif à ce qu'on en fait, d'ailleurs c'est jamais le cas. Dans l'art cinétique ou dans l'art optique, on a des tableaux qui nous obligent à se déplacer autour pour pouvoir mieux percevoir. C'est aussi le cas dans la sculpture. Nous, dans le cadre de l'art numérique, l'intérêt c'est que le tableau serait proche d'une matière vivante et puisse réagir en fait à nos actions et à notre observation. Donc pour ça en fait, on utilise des technologies de réalité virtuelle notamment, où il y a deux concepts clés qui sont la notion d'immersion et la notion d'interaction. Donc l'immersion, ça peut être un dispositif, un grand écran, donc quand on est face ici par exemple à un écran, quand on est en face, on fait un peu abstraction du monde qui nous entoure et on est immergé dans l'écran et dans le monde virtuel. Pour aller plus loin, on peut aussi être dans un casque de réalité virtuelle. Donc c'est tous les casques qui sont sortis dernièrement de réalité virtuelle, donc Vive ou Oculus. Donc c'est ce genre de dispositif qu'on peut utiliser pour être immergé. La deuxième notion clé, c'est la notion d'interaction, c'est-à-dire quand je suis face à l'œuvre, comment faire en sorte qu'elle me comprenne et qu'elle réagisse. Et c'est là où se situent en fait les enjeux, nous, esthétiques. C'est faire en sorte que le spectateur face à l'œuvre puisse comprendre qu'elle est réactive, donc commence à jouer avec cette œuvre, et donc commence lui-même à être dans une situation de chorégraphie et de communication avec cette œuvre. Et c'est là où se situe pour nous l'enjeu, c'est comment faire en sorte que le spectateur puisse improviser avec un tableau, avec une installation interactive, sans forcément qu'on lui donne des consignes, ou qu'on le guide ou qu'on le contraigne dans son improvisation, mais bien en fait qu'il puisse être plutôt libre d'improviser. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir cette communication et cette interaction entre le spectateur et l'œuvre, qui en fait pour quelqu'un qui est extérieur à la situation, va voir une petite improvisation ou un petit moment d'échange entre l'homme et la technologie, avec une certaine esthétique justement du fait que la situation est improvisée, n'est pas forcément prédéterminée, et qu'on ait affaire justement à de l'informatique qui n'est pas juste de l'informatique action-réaction, mais bien qu'il y ait une certaine sensibilité qui apparaisse de ça et qui crée aussi des situations uniques d'improvisation d'un spectateur à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada